Bonsoir à tous, 19h30, nous ouvrons la séance. Nous avons un absent ce soir, M. Éric Picard, nous avons au corum. Donc, nous avons commencé avec l'acture et l'adoption de l'ordre du jour. Il est une modification à l'ordre du jour aujourd'hui. On va retirer le point 4.5. Donc, veuillez noter 4.5 et retirer. Donc, il est proposé par Marie-Chantal, appuyé par Daniel Crou, à l'opinion d'accepter l'ordre du jour de la séance telle que déposée. Je m'ouvre la première période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à nous poser des questions sur l'ordre du jour. Et je vous invite d'aller au micro et de vous présenter. Oui, au micro et puis de vous présenter. Bonsoir, Céline Bréjean, 185 Chemin du Lac. Moi, je me demande à faire concernant l'ordre du jour. D'ajouter un nouveau point et ce à venir, le point 1, 1.1, retour sur les questions d'intérêts publics. Ça se fait dans d'autres villes. J'ai consulté les ordres du jour et j'aimerais que ça soit, si vous voulez bien, que ça soit intégré. C'est une très bonne idée. Puis, ce soir, on va résumer certaines questions qui ont été posées à la dernière session. Mais, Michel, vous avez noté d'ajouter ces retours des questions d'intérêts publics. Donc, les questions qui ont été posées à la dernière séance, vous revenez avec les dépenses. Absolument. Ceux que vous ne pouvez pas répondre, retournez à la prochaine. Tout à fait. Une autre question au point 5, service incendie. Le camion-cytère est hors service depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez l'intention de le mettre en fonction? De le réparer? Le camion-cytère, le directeur des propriétés, va être ici ce soir à telle séance. On va lui demander à cette question. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, nous allons aller à l'adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu des procès-verbaux des séances du conseil municipal, le secrétaire Thésiori est dispensé d'en faire la lecture. Donc, nous avons le procès-verbal de la séance du 8 mars. Donc, concerne l'article 333 de la loi des cités et villes. D'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 mars, tel que déposé. Il est proposé par... Marie-Chantal et Léon appuient d'adopter à minimité ce procès-verbal. Nous avons aussi le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 avril 2023, considéré encore une fois à l'article 333 de la loi des cités et villes. D'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 avril, tel que déposé. Il est proposé par M. Gérard Ranger et appuyé par M. Daniel Proulx. Merci. Au niveau de la correspondance, nous avons trois correspondances. La première, c'est une résolution du MRC de Roussillon, qui nous accorde un fonds de développement des communautés à Ville-de-Lélie, qui est d'un montant de 69 623 $ pour donner un peu d'amour à Mario Galetti. Donc, il y a des travaux à faire à Mario Galetti et nous allons avoir deux paiements. Le paiement de 20 22, qui est un montant de 34 995 $ et un paiement pour 20 23 de 34 628 $ une fois que les travaux vont être complétés. Donc, nous allons aller de l'avant pour justement faire les travaux sur Mario Galetti. L'autre communication que nous avons reçue et que vous avez été informé, c'est très important, c'est au niveau de la MRC, les installations septiques, qui a été faite. Nous avons mis sur notre site les questions et réponses de la MRC du Roussillon. Donc, je vous encourage tous d'aller sur le site. Toutes les questions et réponses sont là et aussi les prochaines étapes qui s'en viennent. Entre autres, au mois d'avril, vous avez reçu un dépliant que vous allez recevoir pour justement vidanger cette année. Donc, les prochaines étapes vont être très spécifiées dans cet envoi-là. Du 17 mai à novembre 2023, il va y avoir des visites de terrain. Tous les propriétaires de deux semaines avant leur vidange pour vérifier les travaux en préparation. Puis, en cas, justement, d'absence de propriétaire, on va avoir un accroche-porte qui va être laissé avec les collectifs apportés cinéticaires. Ça, ça va être fait par les gens de la MRC. Donc, il y a un agent spécial de la MRC qui va faire toutes les demeures à Ville de Lévis, ceux qui sont dans le district 4, 5, 6 et ceux qui ont les postéciers. Et la transmission de cette information va être aux municipalités de la facture du rapport des vidanges et des inspections visuelles des installations vont être communiquées à la Ville de Lévis. Le troisième communiqué, c'est les statistiques sur les collectes des déchets, des bacs bleus et des bacs bruns en 2022. Et puis, les Lévis, si on regarde la quantité de déchets collectés par porte, c'était 530 kg par porte. On était le quatrième sur onze municipalités au niveau du succès. Pour les matières recyclables, on a collecté 250 kg par porte. Encore une fois, on était en quatrième position. On pourrait faire mieux. Et puis, pour le recyclage des matières organiques, on était à 354 kg par porte. On était deuxième sur onze. Donc, c'est super bon. Donc, on fait un bon travail sur les matières organiques. On peut faire un peu plus probablement sur les matières recyclables. Donc, voilà ce que c'est les trois communiqués qui étaient d'une importance pour les vies dans le dernier mois. 4.1. Présentation des comptes pour le paiement. Donc, il est déposé le rapport des engagements financiers, des factures à payer jusqu'au 1er mars, jusqu'au 1er avril, désolé. Et puis, le montant d'approuver les engagements financiers, des factures payés pour tout le mois de mars, était d'un montant jusqu'au mois d'avril de 613 460 $. Les grosses dépenses ici étaient 343 614 $. C'était pour les états aéris. C'était le dernier paiement à Charex. L'autre facture, c'était la fabrique. Donc, on a déposé à l'église, pour l'église, 150 130 $. Donc, ces deux montants-là, total, c'est au-delà de 500 000 $. Donc, c'est pour ça que le mois de mars était très élevé en fait de dépenses. Les deux autres dépenses, il y avait une dépense du troisième placement de déneigement, d'environ 24 000 $. Et les phases 2 honoraires de 29 291 $. C'est pour tête à la tête de 100 000 $ qu'on les paye par paiement. Donc, voilà les trois factures les plus importantes. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Daniel Proulx, d'approuver des engagements financiers et factures à payer pour le mois de mars, d'un montant de 114 160 $. 4.2, Mme Chantal. Appui, table de concertation de la petite enfance région de Châteauguay, considérant que la table de concertation petite enfance de la région de Châteauguay a adressé une correspondance datée du 8 mars passé à la ville de Châteauguay, à la ville de Léry, pardon, quant à s'émission de la déclinaison de ses services pour les municipalités. On parle ici de la station d'aventure à Léry, qui est locataire d'un bâtiment municipal au 540 boulevard, un chemin du lac Saint-Louis, qui est vraiment impliqué au point de vue des résidents. Elle propose d'appuyer la table de concertation de la petite enfance par un don de 500 $ pour l'année 2022. Appuyé par M. Gérard-Argé, adopté à l'invité. Merci. Léon. 4.3, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil, mois de septembre 2023, considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes qui permet de préciser une autre date que celle du calendrier. Je propose de reporter celle du mois de septembre au 20 septembre et qu'à l'heure de la rencontre identique, alors proposer le calendrier soit toujours 19h30. Appuyé par Mme Marie-Chantal Laberge. Merci. 4.4, M. Rangé. Un besoin de commission scolaire, considérant que la ville de Liry, le sonne correspondante du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries, précisant les besoins de la région en matière de planification des besoins d'espace 2020-2033, considérant que les municipalités sont tenues de répondre à cette requête en vertu de l'article 272.5 de la loi sur l'instruction publique. En conséquence, je propose de préciser au Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries que la ville de Liry ne possède pas d'espace de terrain pour accueillir des installations scolaires telles que demandées. Merci. Marie-Chantal Laberge. Merci. Le point 4.5 était retiré. Le 5.1, M. Rangé. Le Sources humaines, démission, Yann Perrault. Considérant la correspondante du 25 mars 2023, M. Yann Perrault, pompier et lieutenant au service de sécurité des incendies de la ville de Liry, je propose de prendre acte de la démission de M. Perrault, effective le 25 mars 2023. Appuyé par M. Daniel Plou, merci. M. Rangé, 5.2. 5.2, démission de Jessica Le Boutier, considérant que la correspondance du 24 mars 2023 de Mme Jessica Le Boutier, inspectrice municipale à la ville de Liry, en conséquence, je propose de prendre acte de la démission de Mme Jessica Le Boutier, effective le 24 mars 2023. Appuyé par Mme Marie-Lyre, 5.3. Affichage. Est-ce que tu as un peu? Oui, c'est un peu. Oui, c'est un peu méchant de tête, c'est ça. Affichage. Poste d'inspecteur municipal, considérant que Mme Jessica Le Boutier a donné cette démission du poste d'inspectrice municipal, je propose d'autoriser le directeur général à procéder à l'affichage du poste d'inspecteur municipal, que le comité d'embauche soit saisi de ce dossier pour les fins de recommandation, et ce comité est composé de Marie-Claire Le Vertu, l'urbaniste, moi-même, M. le directeur général, M. le Mondeau et la maire, Kevin Boyle. Appuyé par M. Daniel Plou. 5.4. Affichage. Poste d'autobombier. Considérant que la recommandation du directeur de services de sécurité des incendies de la Ville de l'Ery, M. Eric Stein, considérant la recommandation du directeur général, M. Mondeau, je propose d'autoriser le directeur de services de sécurité des incendies de la Ville de l'Ery, M. Eric Stein, à procéder à l'affichage d'un concours afin de pouvoir des forces de l'urbanisme. Appuyé par Mme Gatelabar. Mme Gatelabar. 5.5. Pouvoir de l'inspecteur, Ariane Saint-Amour, service de l'urbanisme. Considérant que la Bouglillerie a son emploi des employés désignés pour l'application des différents règlements municipaux et confie à ces derniers le soin d'émettre des constats d'infraction dans le cas de manquement à la réglementation, considérant que le Conseil municipal souhaite confirmer les autorisations qu'il accorde à ses différents fonctionnaires, en conséquence, je propose que le Conseil municipal nomme Mme Ariane Saint-Amour, inspectrice municipale au service de l'urbanisme, à titre de fonctionnaire désigné et chargé de l'application des dispositions de la réglementation d'urbanisme sur… là, il y a une série de règlements, il y en a au-dessus de 22 règlements, où il y a question de désigner quelqu'un pour faire respecter les règlements en question. Je ne vous n'ai pas. Donc, appuyé par… bien, on est clair. C'est un poste important parce que c'est un poste, c'est une étudiante en urbanisme qu'on engage cet été. Donc, ça va être dans sa formation, étant deuxième année, et puis c'est quelque chose qu'on va encourager dans les prochaines années, d'engager des étudiants pour le développement de leur côté professionnel. Mme Lamarre. Alors, 5.6, levé de l'approbation de Mia-Joëlle Ranéveau, considérant que Mme Ranéveau occupe présentement le poste d'adjointe administrative, considérant qu'une probation de six mois est requise afin d'évaluer l'employé à son poste, considérant la recommandation du directeur général M. Michel Morneau, en conséquence, je propose de lever l'approbation de Mme Mia-Joëlle Ranéveau. Appuyé par Mme Laberge. Merci. M. Leclerc, 6.1. Règlement 23.516 sur les ententes relatives des travaux municipaux sont arrivés à 7 heures. Vous avez vu la présentation de notre directeur général de ce règlement-là. Donc, considérant les articles 45, 21 et suivants, blablabla, permettant à une municipalité par règlement d'assujettir la délivrance de permis ou d'un certificat à la conclusion d'une entente entre le requérant et la municipalité sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, considérant qu'un projet de règlement a été adopté à la séance du conseil du 8 mars 2023. Je propose d'adopter ce règlement de 23.516 sur les ententes relatives à des travaux municipaux tels que présentés. Appuyé par M. Gérard-Ranger. Merci. 6.2. Règlement 23.518 autorisant modification de l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Châteauguay. Considérant que l'entente modifiée est remplacée à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Châteauguay alternée par décret, 13.76.28.28.28.27.2018 est publiée dans la Gazette officielle du Québec le 19.5.10.2018. Considérant que la ville de Léry désire se prévaloir des dispositions de l'article 24 sur les cour municipales pour modifier l'entente relative à la cour municipale. Je propose de déposer le projet de règlement 23-68 d'autoriser la modification de l'entente relative à la cour municipale commune de la Ville de Châteaune. Appuyé par Mme Labette. Ne pas oublier l'avis de motion. L'avis de motion. Donner l'avis de motion. L'avis de motion. 7.1, Mme Labarde. 7.1, c'est l'acceptation finale des états aérés. Considérant la recommandation positive de la firme de Génie quant aux travaux effectués aux états en décoration, considérant la présence d'un décompte progressif numéro 10 pour une retenue spéciale en travers de la Ville au montant de 1 750 $, en conséquence, je propose d'accepter le contenu du décompte progressif numéro 10 que le conseil municipal est en accord avec l'acceptation finale pour les travaux d'agrandissement des états aérés et d'autoriser le directeur général assigné au nom de la Ville l'acceptation finale pour les travaux d'agrandissement des états aérés. Appuyé par M. Gérard-Ranger. 7.2, c'est le paiement de la garantie finale des états aérés. Donc, considérant la résolution précédente sur l'acceptation finale du projet d'agrandissement des états aérés, considérant la recommandation positive de la firme d'ingénieurs quant aux travaux effectués aux états en décoration, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement de la garantie finale au montant de 343 640,60 $, tel que présenté au décompte progressif final et la facture de 4 181 du 28 février 2023 du fournisseur Charest. Appuyé par M. Denis Plouc. Merci. M. Ranger. 7.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déplaçage de chaussée de l'orure de sodium. C'est très long, donc je vais juste vous faire un résumé. Qu'est-ce qu'on a... L'année dernière, 2022-2023, nous avions réservé 125 tonnes de sel. Ce contrat-là ou cette réservation-là a été dépassé par 20%, ce qui nous a donné cette année qu'on a eu 150 tonnes, besoin de 150 tonnes de sel pour faire cette année. Et on propose l'année prochaine de réserver 140 tonnes pour l'année 2023-2024. Donc je propose, en conséquence, je propose d'accepter cette entente-là. Appuyé par M. Léon Leclerc, merci. Hydro, 7.4, hydro-géologue. Donc, concernant le besoin définitif par les élus ministres d'électuer des analyses et de définir des interventions particulières en relation avec différents dossiers, concernant le règlement sur la gestion contractuelle 2022-503, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, a mandaté un spécialiste en hydro-géologie de gré à gré afin d'effectuer différentes études en relation avec le comportement de la nappe phréatique dans les secteurs visés par les membres du conseil municipal. Il est proposé par Marie-Chantal Laberge, appuyé par M. Léon Leclerc. Merci. 7.5, entretien des fossés, considérant différentes problématiques observées dans la tempête du verbe-là d'avril 2023, dans le drainage des fossés de rue et chemin, concernant la nécessité d'intervenir de matières prioritaires selon les tronçons déterminés par M. Éric Brou, responsable des travaux publics en 2023, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à mandater de gré à gré tout fournisseur approprié à intervenir dans les tronçons déterminés prioritaires visant l'entretien des fossés et des chemins. Il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Mme Léon Leclerc. Très important, on a eu plusieurs cas d'inondation à cause que les fossés avaient été remblayés. Inacceptable. Point 8, Mme Lamarre. Le point 8.1, Convention collective des pompiers. Considérant que la Convention collective des pompiers de la ville de l'Airie est issue depuis le 31 décembre 2023, considérant des négociations qui ont lieu au courant des derniers mois afin de définir les termes d'une future convention, considérant que la proposition est soumise aux parties prenantes, considérant que ces dernières sont en faveur d'un accord, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité des incendies, M. Éric Steyn, en conséquence, je propose d'approuver la Convention collective des pompiers de la ville de l'Airie selon les conditions présentées et que M. le maire Borle et M. le directeur général Morneau peuvent signer la Convention collective. Appuyé par M. Gérard Langer. Merci. 9.1, M. Gérard Langer. Pour une construction d'oeuvre au 10 sur Madeleine Marchand, considérant que la demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme, qui est une demande qui est exigée selon le règlement 2016-455, que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande de construction et que le projet rencontre les règles principales du règlement 455. En conséquence, je propose que la Ville refuse la demande de plan d'éplantation pour une construction d'oeuvre au 10 sur Madeleine Marchand et la motivation étant l'impact volumétrique du bâtiment sur le terrain est trop importante en ne laissant aucune cour arrière viable. Appuyé par M. Léon Leclerc. Merci. Point 9.2, demande de PIA pour approbation de modèle 1A pour un bâtiment du quartier de l'école. Donc, considérant que la demande a été faite au CCU, le CCU recommande d'approuver, d'autoriser la présente demande d'approbation du PIA. Et en conséquence, je propose que la Ville autorise la demande du PIA architectural pour le changement, en fait une modification sur le modèle, c'est juste une modification sur le revêtement qui, supposément, quand il nous a été présenté au début, c'est une couleur qui avait mal sorti à l'impression. Donc, il est retourné pour nous dire que vraiment, c'est des modèles qui avaient déjà été acceptés initialement quand le projet nous a été présenté. Donc, je propose de l'autoriser. Appuyé par M. Gérard. Merci. Je passe ça. Point 9.3, je vais y revenir tantôt. 9.4, la demande de PIA pour une construction d'oeuvre au 1399 Chemin d'Izac-Saint-Louis. Donc, la demande a été… c'est une demande pour le règlement 2016-455 présentée au CCU. Le CCU recommande d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose que la Ville approuve la demande de PIA au 1399 Chemin d'Izac-Saint-Louis, selon les plans déposés, et conditionnelle à ce qu'un plan de gestion de l'égeo de rue seulement soit suivi. Appuyé par M. Gérard-Langé, merci. 9.5, demande d'un PAE, secteur croissant et aurait. Considérant qu'un PAE a été présenté, selon le règlement 2016-456, qui a été soumis au comité consultatif d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la présente demande. En conséquence, je propose que la Ville approuve le PAE sur le croissant et aurait, tel que les plans présentés. Il y a une condition conditionnelle à ce que la facture architecturale, en fait, que l'architecture des habitations, dans ce PAE-là, il y a des habitations multifamiliales. Le point 9.3 que j'ai sauté, c'est un des bâtiments qui nous est présenté en PIA. Mais il y a d'autres bâtiments dans ce PAE-là, et les autres bâtiments ne nous ont pas été présentés avec des plans assez précis pour l'approbation. Donc, dans le futur, le PAE est à trouver avec la condition qu'on soit présenté, qu'on ait les plans des autres bâtiments, qu'il y ait une variation de thème entre les bâtiments, bien entendu. Puis, consentir à une protection à perpétuité gérée par Héritage Saint-Bernard des surfaces, milieu naturel à protéger. Appuyé par M. Lyon-Leclerc. Merci. Je reviens au point 9.3. Donc, comme je disais, c'est une demande de PIA pour une construction neuve à l'intérieur du PAE du Croissant et aurait. Elle a été présentée au CCU. Le CCU recommande d'autoriser la présente demande. Donc, en conséquence, je propose d'approuver la demande de construction neuve au 1 700 croissant et aurait, selon les plans reçus, conditionnels à ce qu'un plan de gestion des eaux de ruissellement soit soumis et que l'usage d'un tapis torréable soit effectué pour l'éducation de l'année. Appuyé par M. Lyon-Leclerc. Merci. M. Langer. A, les normes Airbnb, considérant le règlement de zonage 2016-451 en vigueur, considérant le projet de loi 67 et ses impacts sur les possibilités d'implantation des usages d'hébergement collaboratifs, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Monneau, à produire un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2016-451 afin d'encadrer ce type d'hébergement. C'est bon. Appuyez. Oui. Appuyez par. Je vais juste faire un commentaire après avoir jasé de tout ça, si on n'est pas encore. Mais je pense qu'on va suivre la mode des autres villes. Ça ne fera pas long feu des projets d'air. À première, à première, tu sais, qu'on a regardé, là, moi, on n'est pas statué encore, mais... M. Montaigne, j'ai voté devant, je pense. Il y en a déjà. Oui, c'est assez dur. Ça en est quelques-uns. Oui. Merci. Marie-Chantal, à l'heure, je sais pas. J'arrive. Subvention entraînante de soccer et de baseball, saison 2023, considérant que les activités en titre et l'organisation de ceux-ci, considérant l'intérêt de favoriser la participation et l'éducation des parents, en conséquence, nous proposons d'offrir une subvention légale d'un montant d'une inscription d'un enfant. En fait, le parent qui fera le bénévolat d'entraîner les enfants pourra avoir gratuitement une participation pour un de ses enfants. C'est qui vaut... Je n'ai pas le prix, mais... Il faut que le parent soit présent à 75 % des partis. C'est bien. Appuyé par Mme Niette-Lamand. Merci. 10.2, Recyc-Québec, en temps pour l'utilisation du matériel de la campagne municipale J'aime manger, pas gaspillé. Considérant que l'organisation municipale souhaite participer à payer la campagne J'aime manger, pas gaspillé. En anglais, c'est « Love food, ate waste, madame ». Si, après campagne en tant que partenaire municipale, considérant la proposition de Recyc-Québec, je propose d'autoriser la signature d'une entente entablie de l'IRI, Recyc-Québec, dans le cadre d'utilisation du matériel de la campagne municipale J'aime manger, pas gaspillé. Donc, on va partager cette publication avec les citoyens. Appuyé par M. Léon-Leclaire. Merci. Nous sommes au point 11, informations aux citoyens, M. Leclaire. C'est bon. Mme Lamar. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier, sincèrement, remercier les citoyens qui ont participé au groupe de discussion dans le cadre de notre dossier MADA. MADA, c'est une municipalité amie des aînés. Donc, il y a eu deux groupes de discussion qui ont eu lieu, avec une dizaine de participants à chaque fois. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer des citoyens positifs, engagés, qui nous ont donné de bonnes suggestions. Alors, je tiens vraiment à les remercier. Je voudrais remercier aussi ceux qui ont répondu au sondage. Le sondage fermait vendredi passé. On a eu pratiquement 120 sondages répondus. Donc, on est très heureux de ça. Je voudrais vraiment remercier les bénévoles, Mme René Saint-Cyr, Mme Sauvé, Barbeau, qui ont vraiment négligé. Il n'a aucun effort pour être sûr de faire un succès de ce démarrage-là du dossier MADA. Alors, la prochaine étape, ça va être de compiler tout ça pour mener vers l'énoncé d'une politique municipale des aînés qui va être approuvée par le Conseil et accompagnée d'un plan d'action précis pour les prochains trois ans. Puis là, on va pouvoir aller chercher du financement pour mettre en place ces actions-là. Alors, ça s'en vient. Donc, ça, c'était le projet MADA. Quelques mots sur Infra-Secteur Est pour dire que le programme Primo qui nous était promis, la nouvelle version était promis pour le 1er avril. On a vérifié, c'est encore marqué « Rester à l'affût ». Il n'y a rien encore qui est sorti. De notre côté, on rencontre le MAMH la semaine prochaine pour parler subvention. Parce que quand même, même si Primo n'est pas sorti, il y a un paquet de critères, comment on les appelle, pas monétaires, qu'on peut régler avec eux, même si la nouvelle meuture de Primo n'est pas sortie. On commence les discussions avec eux la semaine prochaine. L'étude de faisabilité, on a eu juste un avant-goût du rapport officiel qui va être déposé, c'est j'aussi. Donc, on espère pour la fin de la semaine, mais ça va plus être pour la fin de la semaine prochaine. Donc, on va avoir tout ça. Puis, si vous avez travaillé sur le rapport d'impôt, vous avez vu que les crédits d'impôt pour l'installation des forces optiques sont encore disponibles jusqu'en 2027, ce qui est annoncé. Donc, ça, c'est les nouvelles qu'on a sur l'infrastructure sexuelle. Donc, si on pourra parler du 20 pour ça, on va venir à... Il y a des questions, peut-être? Bien. Merci. Est-ce que tu as une chose? Non. Monsieur Blanc? Peut-être juste un petit mot sur notre premier événement de l'arc-dix dernier. Félicitations. Merci à tous ceux qui ont offert de l'aide. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'aide qui s'est distribuée dans la ville pour aider ceux qui étaient à problème. Puis, je veux dire que là-dessus aussi, on a eu des rapports comme quoi, dans le secteur des servis par les égouts, on a constaté que les pompes étaient comme pas mal saturées. Puis, il fallait... Il y a quelque chose qu'on doit faire là-dessus pour pas... dans l'avenir pour pas que ça... qu'il y ait de gros problèmes. Puis, on a eu aujourd'hui une rencontre avec des ingénieurs, justement, pour regarder... regarder les façons de... de s'assurer qu'on va être capable de contrôler des pluies abondantes dans l'avenir. Merci. Quelques petits points. En fait, on veut remercier les bénévoles qui sont allés pour la collection, en fait, le don des petits cocos de Pâques pour la semaine passée. 130 enfants qui se sont rendus au parc Georges-Doufianche pour participer aux activités de Pâques. Ensuite, on remercie les bénévoles. On vous invite aussi en grand nombre, le 22 avril prochain, de 9h30 à 15h30, à l'Hôtel de Ville pour le bricolage pour enfants, conférences et ateliers, on parle de la journée de la Terre, pour ceux qui le savent pas. Une visite commentée des étangs aérés, on peut faire la visite des étangs aérés, vous allez voir. Présentation du jardin communautaire, qui peut être éventuellement possible. Distribution de matériel pour le grand nettoyage et abdélissement de la ville. Collègues de déchets pour l'éco-centre et de recyclage. Si jamais vous avez des petits... des boîtes à œufs, là, qui, Cloué, a besoin des boîtes à œufs, ça peut-être que les apporter à l'Hôtel de Ville. Puis, à l'Hôtel de Ville, elle sera peut-être contente d'en avoir. Pour ensuite, remise en forme, lundi et mardi pour la remise en forme, on vous invite à faire l'inscription par Kédigo. Vous avez aussi des inscriptions pour le yoga, baseball, soccer, programme, omnisport et aussi en présence jusqu'au 15 mai. Vous pouvez aussi s'inscrire sur Kédigo. Il reste moins de place, donc si vous êtes intéressé, ne t'amenez pas. Il y a une conférence voyage la semaine prochaine à 10h30 le matin à l'Hôtel de Ville sur les randonnées, un voyage dans l'Ouest canadien. Puis, c'est aussi une inscription sur Kédigo. Finalement, un collègue de branches, vu la chute de branches terrible la semaine passée, le 2 mai, et tous les premiers et les 3e mardi du mois. Puis, il y a une collègue de branches qui va se faire jusqu'au 19 avril. C'est vraiment maintenant, je pense. Comment c'est ce matin? Oui, j'ai déjà pensé ce matin. Jusqu'au 19 avril, puis après, ça tombe au mois de l'heure. C'est terminé pour moi. Merci. M. Roger? Oui, juste un point, puis je vais essayer de ne pas essayer, je vais traiter ça avec un peu de mots, mais c'est sérieux, ça, je veux dire, mais ça fait partie de la job. J'aimerais savoir s'il y a un George dans la salle. George? Un George, oui. Non, on ne sait pas. Il n'y a pas, non? George, de quoi? Bien, il n'y a pas raccroché, il n'y a pas mis le deuxième nom, parce qu'il a peur d'avoir supposé qu'on est très méchants. Je vais juste dire, c'est une lettre d'amour que j'ai eue de M. Tupin. Encore? Encore? C'est correct, c'est correct, il doit s'exprimer. Mais je veux juste dire que, si vous avez quelque chose à dire, ça fait partie de la job, pour moi, ça fait partie de la job. Si vous avez quelque chose à me dire, ok, blablabla, venu me voir, blablabla, en arrière, là, tu sais, c'est, moi, je prends ça avec un grain de sel, puis si je ne vous ai pas traité ça sérieusement, là, je prends de méchantement, mais ce n'est pas plus que ça, tu sais, je ne veux pas, mais je veux juste vous dire que la pression est tout le temps, là, tu sais, c'est des choses que tu dis ça vraiment à ton éliminisme, tu sais, puis, oh, je passe à l'action que je veux juste gagner de moi, tu sais, blablabla, mais c'est ça, fait que si vous connaissez M. George, qui est, qui est, qui est, qui est, mais non, je regarde du monde et je ne veux plus que de conversation, puis je ne perdrai pas de sommeil avec ça avec ce qui te le faut, mais c'est plein. Donc je demandais s'il y en avait un dans la salle. Merci pour votre attention, puis si jamais... C'est quoi la diapositive? Hein? C'est quoi ce que tu te dis? Ça se dit pas. Merci, M. Ranger. Est-ce que tu t'adressais à monsieur? Oui. C'est d'abord. Est-ce que ça dit personnel et confidentiel? Bien, il s'est rendu à trois. Non, non, ça c'est... Merci, M. Ranger. Cette lettre-là, il est inacceptable. C'est de l'intimidation. C'est vraiment... Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la société. Je sais pas comment ça, des gens attaquent... Je sais pas si c'est à cause de la COVID qu'il a changé les comportements. Les gens sont agressifs, sont méchants, ils sont intimides, ils acceptent. Puis j'irai à prendre ça avec... Tu sais, avec un sourire. C'est inacceptable qu'est-ce qui était pénal. Je l'ai lu, inacceptable. Si vous receviez ça chez vous, là, vous seriez inquiets. Je veux savoir dire ça. De note un peu plus légère, il y a des sacs de coco de Pâques. Donc, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il en restait quelques-uns. N'hésitez pas à les faire en sortant. Je vous parlais de quelques sujets. Non, 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 c'était une question tantôt. Si c'est les lieux qui veulent en moins, hein? Non, mais tu peux en prendre. Si on n'est pas jeune, on veut en prendre. Oui, c'est ça. Ça dépend de votre cholestérol, puis votre diabète. Quelques points. Un, le verglas. Je l'ai mentionné du 5 au 8 avril. On a tous vécu des moments difficiles avec le verglas et les pannes d'électricité. Mais l'importance à les rires, il n'y a personne qui a été blessé. Il y a beaucoup d'arbres, puis les choses ont vraiment viré. Mais l'hôtel, on l'a ouvert le 6 avril aux citoyens pour qu'ils viennent recharger leur cellulaire, prendre un café, se réchauffer, ainsi de suite. Donc, on les a aidés à s'acclimatiser. Mais il y a certains secteurs, ils n'ont pas eu d'électricité jusqu'à le samedi matin, les parcs. Ça, c'était terrible aussi. Puis, on a beaucoup d'empaticiens envers ces gens-là. Mais je tiens à remercier les employés de la Ville et surtout les travaux publics. Ils ont travaillé, là, d'arrache-pied. Ils ont vraiment, ils ont tout fait. Nos ponts, ils ont fonctionné 24 heures sur 24. Il y avait des situations assez problématiques avec la P1 et la P2. Puis les gars étaient toujours là. Ils n'ont pas eu beaucoup de sommeil, je vous le dis. Et l'autre groupe, aussi, qu'il faut reconnaître, c'est les pompiers. Les pompiers nous ont été aussi dans des situations avec les branches et ainsi de suite, mais aussi avec des alarmes dans les résidences et ainsi de suite. Moi, je l'ai vécu le vendredi à 2h30. Il y avait une fausse alarme chez nous. Puis les pompiers étaient là. Et leur force de frappe a été bonne. Je leur ai demandé. Ça leur a pris 14 minutes de venir chez nous. Donc, la norme, c'est 15 à 20 minutes. Ceci dit, on leur remercie tous ces gens-là parce qu'ils nous ont aidés dans cette crise-là. Là, pour venir à des situations un peu plus légères, le triennal. Le 30 mars, il y a 23 citoyens et citoyennes qui sont venus rencontrer les évaluateurs à l'hôtel de ville ici pour voir les évaluateurs de leur propriété. Il y a deux citoyens. Ils ont eu une baisse immédiate sur la rose foncier et ils ont eu un crédit de la ville. Donc, sur 23, deux ont eu des rapports immédiats. Certains citoyens, ils poursuivent leur démarche pour justement regarder leur rose foncier puis voir s'il y a quelque chose qui peut le faire. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, continuez et dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé parce que s'il y a un changement, on va vous donner un remboursement. Il y a aussi, on a fait sur le site de la ville, il y a un tableau explicatif et comparatif de la région avec d'autres municipalités. On a regardé aussi les maisons vendues à Léry au mois de janvier, février et mars. Il y avait cinq. Les maisons ont été augmentées de 40 à 66 % à leur autre triennal et les maisons sont vendues 5 % à 20 % plus haut que le nouveau rose. Donc, le marché immobilier des Léry est à point avec ce nouveau rose. Donc, toutes les maisons sont vendues au-dessus du rose. Fort intéressant. Gardez ça, allez sur le site, donnez-nous vos commentaires. Il y a d'autres informations aussi très importantes. Il y avait des questions à la dernière session. Peut-on avoir un rappel de non-paiement de taxes? Non, on ne peut pas faire ça. Le montant d'ARFU de la Ville, si vous voulez prendre en note, c'est 652 524 200 $. Prévoir le remboursement des frais de contestation si le montant est chargé, est-ce que c'est possible? Ceci est la responsabilité des citoyens et non de la Ville. Les avis de modification des rôles sont-ils disponibles? Tous les citoyens, vous avez reçu un avis de modification du rôle. Lorsque l'évaluateur a modifié le rôle d'évaluation, le contribuable concerné en est informé avec un avis de modification. Il y a un article sur ce point-là. Si vous ne l'avez pas reçu, revenez-vous. Mais tout le monde a reçu cette information. C'est très important. C'est des questions que vous avez posées la dernière fois et on vous revient avec des dépenses. Quel était l'impact réel de l'augmentation des valeurs foncières? Le rôle général sert également à la base de taxation scolaire. Mais, la taxation scolaire est basée sur deux choses. Les impôts du Québec et leur budget. Donc, une partie du rôle a un effet sur ça. Mais, au niveau des assurances de maisons, on a contacté un agent d'assurance locale pour connaître ses points d'impact. L'évaluation municipale de la valeur d'une maison n'a rien à voir avec l'établissement des primes d'assurance de maisons. L'établissement ou la mise en ordre des primes s'est faite à partir d'un calcul actuariel qui est basé sur le coût de reconstruction de bâtiments, matériaux et main-d'oeuvre. Et, eux autres, à tous les deux ou trois ans, ils revoient ça. Donc, c'est pas le rôle triennal qui change, justement, votre assurance maison. C'est vraiment la reconstruction. Et, ils disaient aussi que si une maison est rénovée, les primes vont diminuer versus une maison où aucune amélioration n'a été faite. Pourquoi? Parce qu'ils jugent que le bâtiment diminue les risques de sinistre. Fort intéressant. Ça, c'est un joke des assurances. Bien, par contre. Les assurances, c'est le même risque. Vous avez un instant. Après, votre question, monsieur. OK. Les assurances, là. Il y a d'autres points qu'on... On peut en parler longtemps. Qu'est-ce que je voulais peut-être clarifier que Gérald a reçu ça encore, c'est vous revenir sur l'intimidation, l'harcèlement, la diffamation qu'on a eue, puis je vous mette une mise à jour là-dessus. Depuis que nous sommes élus, nous avons vécu plusieurs situations, et encore une fois, d'intimidation, d'harcèlement et, finalement, de diffamation. Sans entrer dans les détails, sachez que nous avons reçu des lettres et des colis anonymes à nos adresses personnelles et à la Ville, en plus d'un pamphlet anonyme distribué par Postes Canada à tous les citoyens de l'IRI en octobre 2022. Donc, pour nous, le présent dossier porte atteinte à la réputation de l'IRI, mais contient aussi une composante d'intimidation, d'harcèlement et de sécurité des élus. Nous devions faire cesser ces tentatives de nuire à la réputation de la Ville et son administration par voie de publication d'actes anonymes. À cet effet, après avoir délibéré au sein de notre conseil municipal, nous avons adopté une résolution en novembre 2022 pour entreprendre les dites démarches en mandatant la firme Dunton-Rainville afin de mener les démarches judiciaires nécessaires pour faire cesser les gestes d'intimidation et d'harcèlement. Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de poser les gestes appropriés pour promouvoir les valeurs de l'IRI et les valeurs pour lesquelles les citoyens de l'IRI nous ont élus il y a maintenant 18 mois. Nous avons aussi porté plainte aux criminels auprès de la police de Châteauguay. À la suite d'une ordonnance du juge Bisson, qui a reconnu le caractère diffamatoire et d'intimidation des gestes posés depuis l'élection, nous connaissons qui a imprimé et fait distribuer par Postes Canada le pamphlet, une compagnie de Châteauguay imprimé ressources incorporées. Cette compagnie ne veut pas collaborer comme l'a fait Postes Canada pour révéler le nom ou les noms des auteurs. Nous considérons leur forte opposition à nos démarches assez particulières et surprenantes. D'autant plus que l'imprimé ressources illimitées est un fournisseur privilégié de la Ville depuis plusieurs années. Inutile de vous dire que l'administration a maintenant coupé ses liens d'affaires avec eux. Nous croyons que la liberté d'expression s'arrête là où la sauvegarde de l'application d'autrui commence. Nous avons décidé de cesser les démarches auprès de l'imprimé ressources illimitées, car nos frais juridiques sont déjà élevés et nous avons la responsabilité de gérer de façon responsable nos ressources financières. Un communiqué de presse, vous pouvez aller voir, de l'UMQ qui date du 31 mars, est intitulé « Aine en ligne envers les élus et les élus municipaux, la démocratie commande le respect ». Elle rappelle que nous, les élus, nous croyons que l'arène politique sert à débattre et faire avancer les idées avec respect et civilité. Les tribunaux, quant à eux, servent à s'assurer à toute personne physique ou morale le droit à la sauvegarde de sa réputation et d'exercer son quotidien en toute sécurité, le tout dans un milieu libre d'asservement et d'intimidation. Nos démarches s'insèrent parfaitement dans cette distinction. La semaine dernière aussi, il y a un article dans la presse intitulé « Québec veut aider les municipalités à se défendre contre les citoyens agressifs » dans lequel il est mentionné que la Gazette officielle du Québec a annoncé qu'elle verserait à l'UMQ 1 million de dollars pour créer un fonds d'aide aux municipalités qui ont entamé des recours judiciaires pour faire cesser l'intimidation ou le harcèlement des élus municipaux et des employés. Nous allons bientôt connaître les modalités de l'UMQ pour ce fonds spécial et allons présenter notre demande d'aide pour payer les frais judiciaires que la Ville a encourus pour défendre les élus, la Ville et notre démocratie. Nos démarches ont accompli quatre choses très importantes. Un, à faire cesser l'intimidation, le harcèlement et les propos diffamatoires contre les élus municipaux et la Ville de Lélie. Qu'est-ce qui est arrivé à Gérald hier? Inacceptable. Nous nous sommes procurés une assurance qui paiera tous les frais juridiques pour protéger les élus et les employés si d'autres situations d'intimidation ou d'harcèlement sont produites. Donc, cette police d'assurance, on va la renouveler à chaque année et j'espère que toutes les autres administrations vont faire de même pour protéger les élus et les employés de la Ville. Le dossier criminel, par contre, que nous avons déposé au cas de la police de Château-Quay, ça poursuit son cours, ça. Donc, avec le temps, nous avons dit qu'attendez. Nous allons se mettre une demande pour couvrir les frais judiciaires que nous avons encourus depuis octobre 2022 auprès de l'UMQ. Ça, c'est le quatrième point. Puis, nous sommes confiants qu'on va avoir un retour. Ces frais, les gens se demandaient, sont de 43 000 $, mais on est confiants de pouvoir récupérer un montant significatif de ces frais. C'est, sinon, l'entièrité de ces frais-là. Puis, maintenant, on va pouvoir se consacrer toutes nos énergies et nos efforts à servir tous les citoyens et citoyennes de l'IRI et effectuer le travail pour lequel nous avons été élus. Les frais judiciaires, ça coûte cher, mais là, l'UMQ est prête à nous aider à payer ces frais-là et on va avoir une assurance pour payer tout autre frais judiciaire dans le futur. La question qui tue, c'est, si on avait eu un peu d'aide de gens qui connaissaient le ou les personnes, on n'aurait pas dépensé une salle. Parce que ça vient pas de Château-Guy, ça. Ça vient pas de Bornois. Ça vient de Chineau. Et c'est ça qui est triste. Comme je l'ai dit tantôt, cette haine, cette intimidation de gens qui nous entourent et qui n'ont pas le courage de débattre les sujets en public. On peut être en désaccord, absolument, mais on le fait avec la spécificité. Et on trouve des solutions ensemble. Donc, c'est ça que j'ai trouvé déplorable avec toute cette saga depuis octobre 2022. Même avant octobre 2022. Ça commençait en mars 2022. Donc, je vous laisse avec cette réflexion-là. Puis, si jamais, si vous arrivez, ayez la réflexion aussi d'aller chercher de l'aide, de l'aide juridique et aussi à la police. Parce que c'est pas acceptable qu'aujourd'hui, tout le monde se fait attaquer. Où est-ce qu'elle advient séance? Où est la advient séance? Donc, ceci dit, on ouvre la session de questions. Je vous demanderai de vous présenter au micro. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre adresse maintenant. J'ai appris ça. Mais on vous demandait d'aller au micro et poser vos questions, s'il vous plaît. Parce qu'avec la voix bougée, vous allez l'entendre en simonac au micro. J'espère, pour vous autres. Je vais commencer par me nommer à l'aide de Roger. Je vous excuse, je t'arrive un petit peu plus tard qu'un retard. Vous avez dit tantôt que vous aviez coupé les liens avec la compagnie Ressources illimitées. Depuis quand? Depuis quand on a su que c'est eux qui avaient distribué le pamphlet. Ça veut dire octobre 2022? Non, après, on a su au mois de décembre. Fin de décembre. Fin de décembre 2022. Tout à fait. Pourquoi il était ici il y a quinze jours à livrer du stock dans la porte-là, un camion, ressources illimitées, avec deux messieurs qui débarquaient des boîtes? Michel? Vous n'avez pas vu ça non plus. On ne fait plus affaire avec eux. On va vérifier M. Deloitte. C'est ça. Parce que ce n'est pas acceptable. Un fantôme. J'ai vu un fantôme. Probablement. Probablement. OK. Je veux savoir. On a dit, je pense que c'était en novembre ou en décembre, qu'il y avait un incendie d'un partisseur. Une voiture. Veux-tu savoir pourquoi elle est encore là? C'est la voiture. La voiture est encore dans le partisseur, devant la porte, incendiée, rouillée. Il n'y a plus que terre. Il n'y a plus rien. Elle est là devant la porte. Je veux-tu savoir pourquoi? C'est une nouvelle ce... Pardon? C'est pas la première. C'est une nouvelle ce qui a brûlé non? Hier? Non, elle a brûlé la semaine passée, la milieu de la semaine passée. As-tu vu, c'est quoi le problème qu'il y a? Non, c'est qu'il y a un problème avec cette... C'est pas la main. C'est l'évident. C'est pas sa première voiture qui s'est brûlée. Je pensais que c'était la main qui a brûlé là. C'est quoi là? Bien, même là, il me semble que... Sors ça de là, on lève ça de là. Mais c'est pas là, il y a... Il y a peut-être blanche. Il y a des choses de poilier, c'est... J'imagine, si ça fait deux voitures qui brûlent dans le même driveway, il va y avoir des affaires de poilier, c'est certain. Non, mais il y a pas ça ici, non? Tu penses que c'est bien? Attends. Il est louche. Il est louche. Il est louche. Il est louche. Oui. François Lauzon, écoutez, un, je voudrais vous demander, le parc Woodlune, pour cet été, s'est-tu réglé? Y a-t-il quelque chose qui a avancé là-dedans? Ou il y a rien qui va se passer? Vous voulez dire le lieu Woodlune, il y a le choix. Au revoir. Parce que vous avez dit parc Woodlune. Parc Woodlune. Je m'excuse. Non, c'est correct. Le parc Woodlune, j'ai entendu dire qu'il allait ouvrir cet été. Nous avons, dans notre brochure, la loisir, on a fait une publicité, justement, pour le club de notre site qui est ouvert. C'est la seule chose que je sais présentement au niveau du flux qu'il a ouverture. L'autre chose aussi, c'est qu'en 2022, ils n'ont pas respecté leur mission. Donc, ils vont payer des taxes municipales, comme tous les citoyens et toutes compagnies, pour l'année fiscale 2022, du 15 février au 31 décembre. Combien? Les taxes, je ne sais pas encore, on n'a pas fait tout le calcul. Mais il n'y a aucune démarche qui s'est faite pour essayer d'acquérir ça de la même façon qu'eux autres l'opéraient comme tel, pour donner à tout le monde ici dans la région qui ont des enfants, de pouvoir profiter de la saison estivale, l'été. La ville est ouverte à toute négociation. C'est de la côté du CA qui ne veulent pas rien savoir. Nous, on est ouvert, on est ouvert de tout dialogue avec eux autres. On a tout fait pour les ouvrir en 2022. On veut ouvrir la piscine pour les citoyens parce qu'ils n'ont pas ouvert le club, ils n'ont pas voulu. Mais la personne clé dans le CA, c'est qui? La personne clé dans le CA, c'est... Il y en a toutes, il y en a toutes. Vous êtes sûrement le seul à ne pas le savoir. Vous êtes le seul à ne pas savoir. Il aimerait que tout le monde le sache. Oui, vous le savez comme moi. Il y a les frères Ross et il y a ma fille qui est aussi partie du CA. OK. Un autre chose, tantôt, quand vous parliez des assurances, vous savez, comme vous dites, les assurances, les taxes, ça n'a rien à voir. Directement non, c'est vrai, c'est toujours les coûts de construction. Comme vous le savez, les dernières années, les coûts de construction, les deux dernières années, ça fait tout ça. Donc, ça veut dire que toutes les assurances ont fait ça aussi. Oui. Parce que vous avez une maison, si vous n'avez pas eu le coût de reconstruction, la valeur du marché quand vous vous assurez, si jamais vous avez une bad luck, vous êtes pénalisé. Oui. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Pardon? La question, c'est que… C'est que quand vous dites que l'augmentation des taxes n'a aucun effet sur les polices d'assurances. L'évaluation. Oui, puis non. C'est oui, puis non. La valeur du marché dans le secteur ici par les taxes, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle a fait avec les nouvelles taxes qu'on a reçues? Elle a fait ça. Elle a fait ça. Donc, si c'est à fait ça, les assureurs sont très sensibles à ça aussi. Fait qu'ils sont sensibles au coût du marché, au coût d'évaluation des maisons dans le secteur. Fait que les deux, c'est ça. D'autres questions? Ah oui. Hein? Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que vous dites que les taxes, là? Ben, ils ont augmenté, environ 42% en moyenne, les évaluations des maisons. Combien d'entre vous, leurs assurances ont augmenté suite à ça? En tout cas, la mienne a augmenté. Faut pas vous dire ça. Ben, M. Plou n'a pas augmenté. La mienne n'a pas encore augmenté. Pas encore. C'est pas l'an prochain. Mais en tout cas, ça dépend de chaque résidence. C'est un facteur. Oui, Mme Préjean. Je vais continuer concernant le club nautique. L'évaluation, l'année dernière, était de 579 000. En frais d'avocat, ça vous a coûté combien pour contester, pour enlever leur droit de ne pas payer de… C'est à peu près 3 000 $. Donc, si moi, j'ai fait le calcul, c'est environ 3 200. Ben, c'est un bon calcul, mais je ne suis pas… Non, mais je fais juste des études. Donc, c'est quoi? Vous avez fait 200 $? Non. Non, mais ce n'était pas le point. C'était le point que toute personne ou tout commerce doit payer leurs impôts. Oui, je crois. Et puis, on n'avait pas reçu non plus les états financiers du club nautique Williams depuis 2013, je crois. Et dans une négociation de gré à gré, on a besoin de savoir c'est quoi la valeur du club nautique Williams. C'est pas seulement le terrain. À un moment donné, ils voulaient le vendre pour 1 $ le terrain, mais on voulait 600 000. Ben là, j'ai demandé, as-tu les états financiers? Est-ce qu'on paie des bateaux pour ça, les canaux, les voiliers, et ainsi de suite? Donc, pour négocier, on a besoin de l'état financier, puis ça, c'est une valeur au niveau de la négociation. Oui? Ben moi, ce que je trouve de triste là-dedans, c'est un centre de jeunes. Donc, ce 3 000 $ là, ça va vous coûter peut-être le même prix ou plus, vous le retirez à ces enfants-là? Pas tout à fait, parce que ce n'est pas tous les enfants de l'île qui peuvent coûter. Ça coûte 1 500 $ par enfant. Il n'y a pas tous les enfants de l'île qui sont capables, ou les parents sont capables de donner 1 500 $. Si nous, on avait ce centre-là, ça serait beaucoup plus équitable, basé sur le revenu familial. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai 3 enfants, 1 500 $, ça va me coûter 4 500 $. Je n'ai pas cet argent-là. Donc, ça ne nous aide pas. Donc, l'affaire, c'est que pourquoi ils ne veulent pas négocier avec la Ville? Non, mais je ne vous parle pas de ça. Moi, je vais vous parler, ça concerne des enfants. Oui, je le sais tout à fait. Puis, la subvention que vous avez, vous leur avez enlevé, ça représente quand même 34 000 $. Plus de 3 000 $. Je ne comprends pas 34 000 $. Ce n'est pas votre question exactement. Le FDC qui était accordé au Club Nautique? Non, c'est ça. Le Fonds de Développement. Oui, oui, le Fonds de Développement communautaire. Donc, on l'a réinvesti. Madame Préjean, on l'a réinvesti dans un édifice qui appartient à la Ville. Pour les enfants. Pour les enfants, justement. La Station d'Aventure et le Club Optimiste. Peut-tu lire ce sujet? Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est deux choses complètement différentes. Vous parlez du Fonds de Développement. Non, mais eux, c'était accordé par la MRC Roussillon. Oui, mais leur club était fermé. Donc, ils l'utilisaient. Mais c'était accordé en 2021. On a pris ces fonds-là et on les réinvestit de façon stratégique dans Maria Goletti. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec vous, M. le maire. T'as le droit. T'as le droit. T'as le droit. Non. Vous avez le droit. C'est votre opinion. Merci. Mais c'est ça. Mais je trouve que c'est les enfants qui payent la facture pour ça. C'est ça mon point de vue. Mais en fait, c'était aussi pour mettre de la pression pour être sûr que le club ouvre cette année. Parce qu'on avait l'intention. Mais là, c'est pas ce qu'il y a. C'est ça. Non, mais si je peux vous expliquer le point de vue de la ville. On avait tout fait l'année passée pour que les enfants puissent profiter du club nautique. On a dit, on va prendre la piscine ou l'action totale ou on va l'acheter. Tout ça a été refusé. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous reste comme pression? Parce que les incitoyens nous faisaient beaucoup de pression pour dire, il faut que ça ouvre le club nautique. Qu'est-ce qu'il nous restait comme pogné pour mettre un peu de pression pour être sûr que ça ouvre? Bien là, en disant, bien là, si je ne veux pas, vous allez payer vos frais. Donc, c'est peut-être ça qui a été aussi le trigger qu'il a dit, bien là, on va ouvrir parce que sinon, on est obligé d'arrêter. Non, il y a eu un contexte particulier. On espère que c'est ça et que ça va ouvrir pour les prochaines années. Et puis, l'argent de 37 000 $ va servir aussi aux enfants, mais celui du club optimiste plutôt que les enfants du club nautique. Donc, c'est inacceptable au point de vue des enfants. C'est selon votre opinion, Mariselle Préjean, mais il y en a d'autres enfants. Les gens du club optimiste ont beaucoup moins d'argent que les gens qui vont y être là. Juste de même. C'est pas eux autres. C'est pas la même clientèle. Bien ça, c'est certain. Ça fait qu'on aide d'autres enfants. Et la moitié de la clientèle n'est pas de Léry. Exactement. Donc, le 34 000 $ va aider d'autres enfants. Ils sont peut-être plus à le besoin. De Montréal, de Châteaurier. Pensez aux enfants de Léry. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dis-moi. Je vais prendre ta place. Excusez-moi. Marie-La Chapelle, concernant la panne de courant qu'il y a eu, est-ce qu'on a des groupes électrogènes pour chacune des stations de pompage? Parce qu'à Châteaurier, si c'était un problème majeur, les refus, est-ce qu'on est venu proche d'avoir une catastrophe sans le savoir? Oui, la P1. Il y a P1, la principale, elle a un groupe électrogène. P2, elle a été conçue pour… elle n'en a pas parce qu'elle est conçue pour qu'à son haut niveau, elle a un bypass qui va se vider dans P1 quand même. OK. Cet événement ici était tellement intense que les niveaux d'eau ont monté par-dessus les couvercles de regard dans les rues. Ça, ça a amené un surplus dans P2 et là, ça a fait monter l'eau, je pense, dans une ou deux résidences à cause de ça. Les employés de la ville se sont mis sur le téléphone pour trouver un groupe électrogène. Il y en a trouvé une à Laval. Ils sont allés à Laval chercher un groupe électrogène. Puis, ils l'ont mis, mais c'est vraiment ponctuel, c'est occasionnel, c'est vraiment exceptionnel. Puis, comme je vous dis, comme j'ai dit plus tôt, on a eu une rencontre aujourd'hui avec une firme d'ingénierie pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ça se produise. Puis, ils vont faire une étude, une première étude à savoir, puis ça, ça va être assez rapide, là, toutes les couvercles de manole qui sont en bas d'un certain niveau, qui risquent d'être submergées. Il va y avoir des actions de prix dessus. Il ne faut pas que cette eau-là se retrouve dans P2. Est-ce que tu peux parler aussi des eaux palaisites? Des eaux? Ouais, mais ça… Des eaux quoi, excusez-moi? Palaisites. Les connexions illicites, là, on le dit régulièrement. Les sondes-pompes, là, c'est ça. Ça n'a pas aidé la situation. Les eaux pluviales, ça, 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 ça sollicite beaucoup, le réseau sanitaire. Juste le couvercle de manole qui était submergé, en temps normal, la pompe l'aurait pris. Mais déjà, avec toutes ces eaux-là, ces connexions illicites, là, qu'on veut… ça aussi, on est en processus de… peut-être même avec une firme extérieure, d'engager des inspecteurs qui appliquent notre règlement selon ce qui est écrit, là. Oui, OK. Parce que dans mon secteur, moi, je suis allé au-debout, on a manqué d'électricité, je vous dirais seulement en 18 heures, comparativement à bien d'autres, ça a été plus long, là. Ça veut dire qu'en 18 heures, à peu près, puis il y avait quand même beaucoup de pluie, la situation est devenue assez critique. Je pense qu'on est peut-être bon pour 12 heures, là, sans problème, je ne sais pas trop, mais peut-être que ce soit un investissement considéré. Et pour la phase 1, et pour la phase 2, éventuellement, avec les prévoirs dès le départ, c'est-ce que… Tout à fait. Oui, c'est quand même ta place. Bonjour, Richard Leblain, chapitre Vindulain. À la dernière assemblée, M. le maire, vous avez dit que vous aviez un rapport sur les frais d'avocats que la ville encourue pour toutes les dépenses. Oui, je sais que vous l'avez donné pour les frais d'avocats concernant les lettres que vous avez reçues, ainsi que le flux de la ville. Est-ce qu'on peut espérer avoir le rapport des avocats à la prochaine assemblée? C'est ce qu'on avait, ça. Tous les frais. Oui. Tous les frais, c'est juste des frais. Les frais, vous avez fait un descriptif des frais d'avocats, qu'est-ce que ça a coûté à la ville, les gros dossiers et tout? Ben oui. Oui, tout à fait. Ok, on l'aurait un autre mot, c'est correct. Vous aviez dit que le paiement final pour le déningement à votre 4.1, c'était combien? 24 000, je crois. 24 000? C'est ça que j'avais écrit. Votre point 4.5 du répare général sur la gestion des contrats de 2022, est-ce qu'on peut espérer le revoir bientôt? On va vraiment à la prochaine séance, puis il va y en ligne aussi. Est-ce qu'on va avoir tous les contrats mis de gré à gré que le directeur général sait avec les pirmes et les montants? Oui, puis on a aussi, il y a une obligation de s'assurer qu'il y a des montants qui ne sont pas dépassés aussi. Parce que ce que le ministère veut éviter, c'est que les contrats soient faits en petits morceaux, au lieu de donner un gros. Donc, c'est tout ça que le rapport vérifie. Il faut juste mentionner que gré à gré, ça ne veut pas dire un seul fournisseur. Gré à gré, ça oblige quand même d'avoir trois ronds. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le même non plus. Hydrogéologie.7.4, vous avez dit qu'il y avait des secteurs qui étaient visés, déterminés par le conseil. Est-ce qu'on peut savoir c'est quel secteur? C'est les secteurs, surtout district 1, 2, 3. Il y a beaucoup d'eau dans le district 1. Ça, c'est une priorité. Il y avait le chemin du lac Saint-Louis. Il y avait combien à peu près? Il y avait le minimum du pouce d'eau. Au moins, il y avait ça dans la rue. Il y a des maisons qui n'avaient jamais eu d'eau dans leur sol. Il y a eu de l'eau. Ça fait que là, c'est le temps. Ce qu'on veut travailler dessus, c'est qu'on va l'annoncer. On va faire des budgets pour toutes les années. On va faire de A à B. Il faut refaire les fossés. Il y a du bon. Je ne sais pas pourquoi ou pourquoi les villes. Ils ont rempli des fossés. C'est des choses qui ne servent pas beaucoup. Ils ne mettent pas de tuyaux dedans. Ils ne mettent pas rien. Même si tu mets du tuyaux et ils ne débouchent rien, ça donne juste pourquoi ton entrée calme. Il y a des choses qui ne sont vraiment pas correctes. C'est ça. Ça va faire du grincement de dents parce qu'il y en a qui pensent, ça veut dire qu'il va être bloqué. Je pense qu'il faut faire ça. À la réunion du 5 avril, l'union est extraordinaire. Ils avaient dit qu'il va y avoir un registre. Après ça, il va y avoir un référendum si le registre passe. Il va y avoir une question oui ou non. Je sais qu'il y a des citoyens qui avaient demandé que notre choix soit considéré avant que vous posiez la question. Parce que si vous mettez une question qui n'est pas pertinente à notre choix, on se trouve biaisé dans le fait de pouvoir répondre oui ou non. Puis, M. Leblanc, c'est quoi votre choix? Notre choix, c'est avoir un choix éclairé sur ce qu'on peut tous les citoyens ensemble. Mon choix est personnel. Si vous faites un sondage pour savoir sur quoi faire la phase 2 ou la phase de notre secteur, savoir vraiment avec quel système aller de l'avant et vous nous passer le référendum là-dessus, ça serait intéressant. Ça va être justement ça, M. Leblanc. On va tout avoir l'information. Ça va être sur un règlement d'emprunt pour un système spécifique pour Égoo-Acaduc municipal. Ça va être sur un choix que tous les citoyens concernés vont avoir donner la réponse. C'est un choix qu'on va pouvoir se payer. N'oubliez pas que la mamache... Non, ça... OK. N'oubliez pas que la mamache, si on avait un règlement d'emprunt avec un système qui coûte une fortune, ils vont le refuser. Vous le savez ça. Ça a déjà été fait. Et surtout avec les prix prohibitifs qu'on a depuis la pandémie, il faut être réaliste dans nos choix. On va choisir le meilleur système au meilleur coût pour chacun des citoyens. Et vous allez être très informés là-dessus. Mais la question, s'il y a de question, parce que le Régis, n'oubliez pas, c'est une façon de dire on veut un référendum. Pourquoi? Pour le règlement d'emprunt. Si vous n'êtes pas d'accord du règlement d'emprunt, à ce moment-là, on n'a pas d'Égoo-Acaduc municipal. Et les gens dans votre secteur ont un besoin d'eau immense. On attend ça depuis combien d'années? Ce n'est pas juste l'eau de les égousser. Exactement. Donc, on a besoin des deux. Et on va faire le bon choix. En toute ouverture, on va faire des sessions d'information qui s'en viennent dans la semaine du 15 mai. J'espère que vous allez tous être là, surtout ceux du district 4, 5, 6 qui sont affectés, pour qu'on vous présente l'information qu'on va recevoir du MAMACH, de la subvention PIMO et de toutes les démarches qu'on fait et toute l'information que nous avons. Mais si le système que vous me proposez ne me convient pas, ça serait à vous de retourner chercher d'autres subventions possibles de ne l'avoir. Oui, on va essayer. Mais si on n'est pas capable d'en avoir, si le gouvernement dit non, qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? En voulez-vous des égoo-Acaducs? Que vous retournez voir le gouvernement et que vous leur reposez les questions et réexpliquez le système? Je vais faire ce travail-là, je vous le jure. Mais si je reviens et qu'ils disent non, 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 qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous retournez voir le gouvernement. Hé, tu ne peux pas avoir un chèque en blanc. Tu ne peux pas avoir un chèque en blanc. Le gouvernement ne donne pas des chèques en blanc. Vous le savez, vous êtes comptable? Non, je ne suis pas comptable. Non, je ne suis pas comptable. Vous pensez que vous êtes comptable? Non, je pense que vous êtes comptable. Je pense à Jean. Il s'est compté. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vrai. M. le maire, tout le monde sait qu'on va avoir des égouts et de l'eau, c'est important, tout ça. Mais de la façon dont vous parlez, moi je pense qu'il faut être consulté si on est intéressé à avoir le système que vous allez nous proposer. Oui. OK? Oui. Parce que les patentes qui ont été proposées avant, avec ce qu'on vient de vivre là, si le monde n'avait pas eu de génératrice, on aurait eu du plaisir, hein? Ça aurait été fun, ça, avec toutes les choses... Est-ce que c'est une question, M. Lauzon? Pardon? Est-ce que c'est une question? Ben oui, c'est une question. On va être consulté. C'est quoi votre question? Ben, la question est là. Arrêtez de faire vos petits maîtres d'école, là. Non, 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 non. Je veux savoir votre question. La question est, on veut être informés, on veut décider, nous aussi. Vous allez être informés. On va tout mettre sur la table, avec les chiffres. Puis là, vous allez regarder ça. Puis là, moi j'entends des citoyens me dire, moi je veux pas que mes impôts passent de 2500 à 7000$. Si on va au gravitaire. Puis les districts 1, 2, 3 ont un gravitaire, puis ils ont eu des problèmes, puis ils ont eu des inondations aussi. Parce que les systèmes qu'on a, on fait de notre mieux pour avoir le meilleur système pour tous les citoyens. Inquiétez-vous pas, vous allez être consultés dans le sens des choix. On va tout mettre sur la table. Mais à un moment donné, c'est une affaire économique de choisir le meilleur système au meilleur prix. On est là pour gérer ça. Et vous allez être consultés. On va monter les chiffres en toute transparence. Puis là, si vous voulez que vos impôts, triple, quadruple... Les impôts ou les taxes? Les impôts ou les taxes? Écoute, ben... C'est un lapsus. Ben oui, mais un lapsus, là... OK, OK. Non, c'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est les taxes. Fait que c'est... C'est les taxes. Oui. Bon. M. 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 Je voudrais savoir combien ça a coûté à la ville la journée du 30 mars. Pour avoir les évaluateurs ici, est-ce que ça a coûté quelque chose? Zéro cent. Ils ont fait ça pour au bonheur. Parce que moi, quand je suis nu, il m'a suggéré de demander une formule pour contester mon évaluation. Mais il faut que je fasse un chèque, puis mon compte de taxe n'a pas baissé. Il a monté de 840 dollars. Vous avez contesté l'évaluation? Oui. On va se dire de venir chercher une formule pour contester. Mais il faut que je fasse un chèque en plus. Pour ça, oui. Si vous contestez, il y a un chèque. Je me souviens de payer mon 840 dollars de plus, puis contesté en plus. Il y en a qui ont réussi à te faire baisser. Ce n'est pas remboursé. Non, ce n'est pas remboursé. C'est le système. C'est ça, mon compte de taxe. Moi, il n'a pas baissé. Ça a monté 35 %. Dans votre formule, madame, vous demandez si on aime rester à la vie. Mais si ça continue de même, on n'aura pas ébouillé. Il va falloir déménager. Oui, Stéphane Bévin. Lundi dernier, on avait besoin de faire baisser l'installation de optique à la maison. On a consulté le site internet. On a appelé Samivac. Ils sont venus lundi. Le gars, ce qui m'expliquait, c'est que vu que je n'étais pas dans ce édule, si je suis prévu au mois de mai, il y a de pareil au mois de mai. Vous savez, c'est normal. Michel, peux-tu prendre l'aide? Il dit que vu que ça n'a pas cédulé, il vient pareil quand ça va être mon tour. Mais ils vont passer à votre porte? Oui, ça. Je vais suivre le même processus que les autres, même s'ils viennent juste de faire baisser. Vous l'avez fait baisser en 2022? Là, là. Ben non, ben là, ils ne passeront pas. Ben, c'est ce qu'il m'a dit le gars. Il a dit oui. Juste faire sûr qu'on ne paye pas deux fois. Non, 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 on va garder de l'argent pour contester d'autres enfants. Je vais prendre vos cordes tantôt, puis là, ça ne marche pas de même. Là, c'est sûr. Vous voulez que vous soyez au courant? C'est une sous-question qui vient de dire. Est-ce que vous voulez me passer une question? Ben, c'est juste une sous-question. Oui, Roger Tifodeau, j'aimerais savoir si vous allez mettre sur la table, dans les choix, les égaux gravitaires. Oui. On va l'analyser, monsieur. Vous allez mettre sur la table les choix? On va aller mettre les choix avec les dépris, tout ça. On va voir tous les choix entre gravitaire, basse pression avec F1, basse pression avec déchiqueteuse. Ces systèmes-là vont être présentés. François Lozon, j'ai encore une question. Ma question est, est-ce que vous allez scinder les soumissions que vous allez faire pour le gravitaire, comme on a parlé souvent de ça? On va scinder les contrats en 3, oui. Bon, si vous faites ça, au moins ça, c'est un point en 3, au moins. Parce que 1, c'est un gros contracteur de l'extérieur qui peut prendre ça. En 3, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un de la région, ça va peut-être les coûts moindres qu'un gros. C'est une partie de notre stratégie. Par rapport à quoi? Bien, aux assurances aussi. Andrew Oliver. Oui. Juste une question sur les pompiers. Vous allez engager combien de pompiers? Michel, on prévient engager 3 à 4 pompiers volontaires. Dépendant des compétences, bien sûr, c'est des qualités des gens, donc ça va être évalué. On visite 3 à 4, dépendant des gens aussi. On évalue ce qu'on peut quitter, qui va rester. Il y a des retraites peut-être. C'est ça qu'on évalue ça avec le directeur. Juste pour l'information, j'ai déposé mon CV la semaine passée à infolier. Juste pour être sûr que vous avez reçu mon CV. Oui, on l'a reçu. Merci. On vote pour toi. On vote pour toi. Merci. Oui, bien, la sucussion à ce qu'il a posé, là, pour les fausses sceptiques, tout ce qu'on a fait vider, qu'on n'a pas besoin de faire vider en 2023, on s'y prend comment? C'est important de le savoir. Moi, je ne veux pas d'encore chez nous pour payer deux fois pour rien. C'est sûr, le site Web, toute l'information est là. L'AMSC s'occupe de ce dossier-là. Et si je me trompe, Michel, les citoyens qui l'ont fait vider l'an passé ne sont pas tenus à le faire vider encore une fois. Ils peuvent y sauter une année. Mais il faut remplir un formulaire qui est part pour ça. Oui, c'est tout à fait. Les dates, les dates à ce qu'il vous plaît. Juste pour l'idée, Légo, il m'a aussi dit que ça va fonctionner le fast-selecteur. Quand ils vont emmener, ils ne se déplacent pas à 1145, à aller au 160. Ils vont faire un secteur en s'emmenant. C'est pour ça que, quand c'est tonto, il dit que tu poses nominant. C'est de mai à octobre. Oui, mai à novembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai un autre. Moi, je vais juste rajouter, au risque de décevoir des gens et que la pôle se lève, on va vous dire que ceux qui ont fait vider leur vidange cet automne ou récemment, moi, je l'ai fait aussi au mois de novembre. On peut demander une exemption pour ne pas que le camion se rejoigne chez nous, mais ça n'enlève pas le 168 $ à payer sur le compte de taxes. Sans transfert, non, monsieur. Ah oui, 3 places et 3 places. C'est qu'on paie pour un service encore qu'on n'aura pas. Parce qu'on ne paie pas qu'au bout de deux ans. Le prochain. Parce que la cédule, il faut commencer quelque part. La cédule va se faire au deux ans. Après le premier deux ans, tout le monde va avoir payé le montant que ça prend pour les deux ans. Mais pour les premiers deux ans, on paie à 168 $ à 138 $ à l'année. Donc, ceux qui ont payé, c'est comme si on payait d'avance pour la prochaine année. Puis ceux qui vont être dans la deuxième année, c'est comme si la ville avançait l'argent de 138 $ pour la prochaine année. C'est exact. Je veux juste être bien clair. On dit oui, on peut avoir une exemption pour ne pas que les camions se présentent chez vous. Mais le montant sur la taxe, lui, demeure à être payé. Fait que oui, moi, j'ai payé mon 300 et quelques piastres, 350 piastres cet automne. Puis je vais payer 138 $ pour la taxe cette année, l'année prochaine. Vous allez avoir le billet. Oui. Ah oui? Ah, il a déjà commencé le processus? Oui, c'est bon. Oui. C'est sûr que vous disiez ça, vous allez payer deux fois, c'est bien. OK. Merci de le mentionner. OK. Puis, juste, ça va être à la question. On va t'adresser à M. Le Maire, Marie-Chantal Laberge aussi. Léon est déjà au courant de la situation, vu que c'est à lui qu'on a forwardé l'appel. Est-ce que c'est acceptable que rien n'ait été fait au niveau de la ville, au niveau de la sécurité publique? Parce que ce jeudi passé, durant la crise, où est-ce que la ville brillait par son absence, c'est chez moi que l'administrat de la sécurité publique a appelé à 14 heures, et vous avez ouvert la ville vers 3 heures pour sauver votre visage. Moi, je ne comprends pas, là. Non, c'est vrai, là. C'est sérieux, là. OK? C'est vraiment arrivé. Non, non. La question, est-ce que c'est acceptable qu'au niveau de la ville, vous n'ayez pas documenté le processus pour notre propre sécurité publique, et que les anciennes coordonnées étaient celles de mon conjoint et celles de M. Daley Stewart? M. Léon Lecler est très bien au courant, et vous avez ouvert l'hôtel de ville à 3 heures par la suite pour faire comme à Châteauguay, avec le café et les beignes. Moi, je trouve ça inacceptable. Je ne me sens pas en sécurité. C'est inacceptable pour nos perchers nagers dans la ville que rien n'ait été fait, parce que quand Châteauguay se met en mesure d'urgence, nous, on est comme pas mal proches. Fait que, c'est ça. C'était ouvert avant 3 heures? Enfin, après la pièce. Ici, la ville, elle a un plan de mesures d'urgence qui était envoyé au ministère de la Sécurité publique. Ce plan-là a été soumis. On a déclaré mesures d'urgence par les méthodes qu'on utilise. Donc, vous avez reçu, et tout l'hiver, vous avez reçu des messages de moins. Donc, pour les mesures d'urgence, c'est le même processus qu'on a fait. J'ai vérifié, peut-être, qu'il semblerait avoir encore un mauvais numéro. Un mauvais numéro. On va colléger ça. Non, mais il y avait deux mauvais numéros. C'est nous qui avons donné le numéro à Léon pour vous l'envoyer à vous. Moi, je ne l'ai pas reçu. Quand j'ai eu l'appel, c'est là que j'ai mentionné au ministère de changer le numéro de téléphone de la Sécurité de la Ville. Je l'ai contacté, le directeur général, puis notre responsable des travaux publics. Donc, c'est eux qui avaient promis un jour. J'ai une question concernant votre entente d'un service incendie. Dans votre budget, vous avez prévu 233 424 $. L'entente que vous avez signée en février est de combien? Est-ce que c'est le même montant? Le montant, l'entente avec Merci, de base, est à peu près 85 000. On va ajouter 10 à 15 000 pour les interventions. Donc, on regarde aux alentours de 100 000. Et puis, ça, ça ne comprend rien. Ensuite, on a les pompiers à payer, ainsi de suite. Donc, le budget est gonflé un petit peu avec les autres dépenses. Mais voilà. Et si on se compare à Châteauguay, ça aurait été deux fois, trois fois plus cher. Et ils voulaient qu'on ferme la caserne ici, qu'est-ce qui était inacceptable. D'accord. J'ai une autre question concernant, vous remboursez des frais pour les enfants de 0 à 17 ans? Bien, un an à 17 ans, genre, là, pour des activités. Est-ce que c'est toujours en vigueur? Oui, oui. Avant, c'était 200 $ par enfant. Est-ce que c'est toujours le même montant? Oui. Et pour quelle activité? Je pense toutes les loisirs. C'est sûr, concernant Châteauguay ou ailleurs? Non, il y a un mois aussi. Ça concerne-tu, mettons, je ne sais pas, moi, des frais pour aller faire des filles? Tu vas voir, tu vas voir, tu sais, tous les sports, la natation, le soccer, le baseball. Municipaux. Oui. Comme moi, ma petite fille, je jouais au soccer à Châteauguay, mais son club, ça coûtait... La ville donnait 200 $ pour moi, sur le 3-4-5. D'accord. Je vous remercie. Il y a aussi bibliothèque pour les enfants, justement. Oui, il y a des personnes âgées. Oui, il y a des personnes âgées. Il y a des personnes âgées. Il y a des personnes âgées. Oui, oui, c'est ça, les 65 ans. Oui, oui. 55, oui. Ah, mon Dieu. C'est un petit bando, hein? On va appliquer. Tu vas être bientôt plus. On va appliquer. Donc, on va aller dans le budget. J'ai pas fait. J'ai pas fait. Une autre question. Sinon, on va enlever la séance. S'il est 22h52, donc, la séance soit levée. Il est proposé par... Non, non, 22h52. 20h52. 20h52. C'est dans... Oui, c'est dans... Je pense que c'est dans... Oui, c'est dans... Oui, c'est dans... Oui, c'est dans... Merci.